Je suis parti de l'Inde pour revenir à Montréal parce que je voulais un terrain de doctorat qui soit plus à dimension humaine. Et j'ai pensé que M. Muller, qui était un nouveau prof à l'Université de Montréal, j'avais entendu parler un petit peu de ce qu'il faisait, il travaillait en Afrique, dans un coin de l'Afrique assez particulier, qui est un coin où je crois qu'il y a le plus haut indice de diversité linguistique au monde. La Nouvelle-Guinée est le plateau et le middle belt, ce qu'on appelle la ceinture médiane. Moi, je travaille au Nigeria, donc c'est anglophone, mais mon vocabulaire est un peu anglophone. Le middle belt, c'est un des endroits au monde, le plus haut indice de diversité linguistique. Ça, ça veut dire que tu prends une voiture pour te passer sur une piste, à toutes les 15 minutes, tu as une langue, non pas un dialecte différent. Chacune de ces langues-là, parfois, a des dialectes, parce que les groupes peuvent s'étendre. Alors, c'est d'une richesse linguistique et culturelle. Ils sont tous africains, paysans, mais en même temps, ils ne vivent pas de la même façon, ils n'ont pas les mêmes paramètres religieux, etc. Mais il y en a des petites. Alors, moi, j'ai pensé, Muller, à une quarantaine de mille, peut-être, je ne sais pas trop. Donc, ça me semblait plus facile de voir un peu de tout à l'intérieur d'une société, parce que c'était toujours ma déformation initiale. Je ne veux pas me spécialiser, puis devenir le spécialiste, par exemple, de l'agriculture, et de ne pas regarder les mariages ou la religion. J'avais des collègues, dont Balixie, d'ailleurs, il avait dit cette collègue-là une fois, qu'ils s'intéressaient à l'écologie, mais les mariages, le reste, ça ne l'intéressait pas. Ça, ça m'avait choqué, parce que c'est absolument pas la vision holistique de l'anthropologie originale. On ne dit plus ça aujourd'hui, le holisme. Mais moi, j'étais éduqué comme ça en anthropologue. Il faut avoir une vision d'ensemble. Chaque partie prend son sens dans le tout. C'est un discours qu'on peut fracturer aujourd'hui assez facilement, mais j'y croyais à ça. Et l'un, c'était impossible. Donc, j'ai pensé à Muller et au plateau. Je suis revenu à Montréal, je suis allé voir Jean-Claude Muller. Et j'ai dit, j'ai expliqué, j'avais écrit, mais on a repris contact, pas de problème. Je vais faire un geste qui n'est pas tout à fait approprié pour la caméra. Mais quand on a le don de stimuler Jean-Claude Muller, la première chose qu'il fait, c'est ça. Il lève sa culotte, puis il part. Et là, tout ce qui sort de sa bouche est génial et intelligent et intéressant. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce que tu connais de l'Afrique? Zéro. Ah, il dit, pas de problème, je te prête tous mes livres. Lise-les, rapporte-les, puis il m'a fait lire sa bibliothèque. C'était ça, l'initiation à l'Afrique. Évidemment, il y a des livres sur l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, etc. Je n'étais pas son seul étudiant en plus de ça. Mais je suis le seul, je suis très fier de ça, qui a recruté pour aller au Nigeria, là où il a fait la majeure partie de ses études, de ses recherches. Je suis le seul étudiant qui a dit, bon, bien moi, je vais aller faire comme toi, je vais aller dans la même région. Ce qui n'est pas piqué des verres, d'aller au Nigeria, dans le Middle Belt. Sans les moyens, les grands moyens de certains anthropologues américains que j'ai vus sur le terrain, avec des maisons mobiles à l'air climatisées sur le terrain, des projets de 300 000, 400 000 $ pour aller faire les mêmes études que moi je faisais avec mon vélo dans une hutte à manger du singe. Moral de l'histoire, je n'ai pas eu de privilèges pour faire ça. Mais Müller était accompagné d'un autre Suisse qui est arrivé, je pense, l'année d'après, qui s'appelle Gérald Berthoud. Gérald Berthoud, je peux dire, juste pour faire une distinction qui est plus ou moins bien dite, mais Müller, c'est un très grand ethnographe. Il voit des choses, il voit ce que toi, tu as vu, puis là, il sait l'importance de ce que tu as fait. Toi, comme anthropologue jeune, tu ne sais pas ce que ça vaut, la pépite que tu viens de trouver, tu ne connais pas le minerai que tu as dans la main. Mais lui, il sait fort bien qu'il y a une discussion actuellement, chez les Britanniques, entre un tel et un tel, et tes données vont renverser le débat. Mais toi, tu ne le sais pas, ça, si tu n'as pas la culture anthropologique que lui, il a. C'est ça, Müller. Il connaît tous les débats, et c'est un immense ethnographe. Il a passé des années au Nigeria, il était directeur du musée à Joss, et à travers sa gentillesse, un gentleman, quand je suis allé dans la tribu où il a travaillé les Rukouba, à Kakek, dans des villages, les gens se souvenaient de lui, « Ah, Mr. Moula! » Puis Moula, en haussa, c'est dire professeur. Mr. Moula, il a laissé une trace de politesse et de gentillesse incroyable partout où il est passé. J'en ai profité, évidemment. Et là, je suis allé le voir, il a dit, « Bon, bien, écoute, il faut que tu choisisses une place à aller. » Il y avait un auteur, Meex et Kamey, un anthropologue colonial britannique, qui avait fait une sorte de synthèse de ce qu'on connaissait sur les populations du Nigeria. Puis quand je suis arrivé au plateau, il y avait deux pages sur une tribu, deux pages sur une tribu, une photo, une demi-page, etc. Puis en feuilletant ça, j'étais attiré par... Parce que j'avais deux choix, hein. J'avais le choix de prendre la carte du plateau avec tous les noms d'ethnies et puis de prendre une fléchette puis je clocke, envoyer celle-là puis en prendre une au hasard ou faire ça. Et j'ai fait ça. Je suis tombé sur la photo d'un vieux chef de chasse qu'on appelle Mougadji, le chef de chasse d'une tribu qui s'appelle les Piti. Et c'est un chef qui a une peau de léopard attachée au dos. Il faut voir que dans les revues de sciences et voyages de l'époque, c'était très populaire, avoir une photo de la tribu des femmes girafes, des hommes hippopotames, des hommes de boue. Tu sais, on prenait un élément de la culture, on nommait l'ethnie de cet élément-là puis là, tu sais, l'essentialisme le plus pur dans l'esprit de l'exotisme colonial. On était là-dedans à fond. Alors là, c'était... Là, on est au pareil. Je ne suis pas entré dans l'idée de la tribu des hommes léopards, mais c'était quoi ça? Pourquoi c'est un chef religieux? Puis bon, le léopard, c'est quoi? Alors, j'ai pensé que ça serait peut-être une bonne idée d'aller dans cette tribu-là. Je vais m'essayer. Alors, j'ai choisi les Piti, c'est le nom qu'on leur donne. Mais moi, j'ai découvert qu'ils s'appelaient eux-mêmes les Abysi. Et là, j'ai été préparé Perlmuller et Berthoud. Mais Berthoud, il enseignait des séminaires avancés sur le marxisme, le matérysme historique en anthropologie. Il était drôlement documenté. Il était le directeur de la thèse de Lise Pilon, qui était un des profs ici. Et Gérald Berthoud, mais il avait une forme de pensée marxiste assez particulière, parce qu'il s'intéressait à Piaget, qui était un héros suisse, la psychologie piagétienne. et le signé épistémologie piagétienne. Il y ramassait ça. Et il mettait ça en parallèle avec Mauss, l'essai sur le don. Il était fasciné par l'économie des petites sociétés. Puis il avait trouvé une tribu dans le secteur des Ganouris, où il allait faire des études du don et contre-don et de l'économie de la consommation. OK? Non seulement on ramasse des biens pour les consommer pour vivre, manger, s'habiller, etc., mais on ramasse des surplus pour faire des dons. Et le rôle politique économique du don, etc., donc... Et il a qualifié ces sociétés-là de sociétés d'autogestion. Moi, j'ai repris ça après, parce que c'est un beau mot, où les gens se gèrent eux-mêmes, même s'ils sont colonisés. Il reste que la colonisation se fait comme une ponction mafieuse. On va chercher les impôts, puis, etc., mais dans la vie quotidienne, les gens se gèrent eux-mêmes dans des communautés où il y a une certaine structuration. Je trouvais ça très intéressant. Et puis, j'avais ma formation de biologiste aussi que je ne voulais pas. C'est toujours la même affaire, que je ne voulais pas tout perdre. Le rapport à la nature, le rapport techno-environnemental, je serais probablement capable de faire quelque chose d'intéressant avec ça. Essayer de voir ensuite comment ce rapport techno-environnemental, la répartition du travail, puis bon, une thèse d'inspiration marxiste, un peu écologiste aussi. J'avais Guylian Sinkoff, une très grande linguiste qui a fait une longue carrière à Montréal, mais en Californie et un peu partout, qui était sur le comité aussi. Et Guylian connaissait toute la question des problématiques linguistiques. Tu vois, j'avais très bonnes influences et finalement, j'ai fait un projet de doctorat, les projets étaient minimaux dans ce temps-là. En fait, c'était un des examens de passage pour le doctorat. Le projet, il nous posait une question, par exemple, qu'est-ce que tu veux faire au Nigeria? Puis toi, tu t'avais une semaine pour répondre. C'était ça, les examens de doctorat de l'époque. Là, j'ai fait ce projet-là qui était très orienté vers le techno-environnemental, l'écologie. L'écologie en anthropologie, c'était pas encore achevé. Et je suis parti avec cette idée-là sur le terrain. Il avait abouti au nord du Nigeria Adjos, au centre du Nigeria Adjos. et de là, je suis arrivé une nuit avec des tambours, boum, 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 beaucoup de monde dessous. Et qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Pourquoi tu viens de là? Qu'est-ce que t'as à faire ici? Ta, 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 la grosse bagarre qui commençait tout de suite, les insultes et tout. Je commence à m'insérer sur le terrain. C'est assez raide. Finalement, le chef du village où j'étais, c'est un village administratif, il dit, on verra ça demain, tu peux aller coucher là. Puis il me montre une petite maison qui était en fait l'ancien dispensaire colonial. C'est là que l'officier colonial couchait quand il passait dans le coin. Puis c'était encore debout. Je me suis installé là. Le lendemain matin, tout était calmé, les gens étaient dessoulés. Et puis là, je suis allé expliquer toujours la même chose, je veux rester ici, je veux apprendre la langue. Et puis comment on s'introduit sur le terrain, c'est une belle, c'est assez particulier. Et j'avais trouvé le nom d'une personne qui parlait anglais, John Ibrahim Raga, avec qui j'ai partagé ma bourse de doctorat pour l'engager, pour me servir d'interprète. Elle m'a montré à parler. Donc j'ai commencé à apprendre à parler. Puis avec lui, je me suis promené un peu partout sur le territoire à faire d'abord des... La première chose que j'ai faite, c'est de m'installer. Donc je me suis fait construire trois huttes, une hutte cuisine, une hutte dodo, une hutte caca. Et ensuite, j'ai fait faire une palissade et un petit portail parce que les gens qui venaient de l'intérieur de la tribu, c'est rural, c'est des amaux dispersés dans la savane, ils venaient au marché local, c'est la ville administrative où j'habitais, c'est un village d'à peu près 200 personnes, c'est pas une ville, ils venaient au marché porter de la bière, une bière faite à la maison, et là, je leur referais de s'asseoir là, quand ils arrivaient, pour se reposer, etc. Mais là, je prenais contact avec eux et elles, puis les autres, ils étaient très curieux pour me démystifier, venir voir quand je faisais des caca, comment je faisais ça. Ça a l'air de rien, mais c'est très important de te qualifier en tant qu'être humain. Et te qualifier en tant qu'être humain, c'est comment tu réussis à subvenir à tes besoins quotidiens. Par exemple, un jour, j'ai ouvert une boîte de crevettes parce que je mangeais beaucoup de pâtes alimentaires que je m'apportais. Je mangeais locales, mais je mangeais aussi des pâtes alimentaires avec de l'eau. L'eau prenait à peu près 4 heures à fabriquer. C'était de l'eau qui venait d'un ruisseau en saison sèche, c'était de la boue. J'avais un filtre avec des chandelles. Je mettais supposons 4 litres d'eau dedans. Et puis là, ça prenait à peu près 3-4 heures pour décanter, pour avoir une eau purifiée. Je mettais du chlore dedans. J'étais très prudent parce que les parasitoses me faisaient très peur. Et après ça, j'essayais de brosser tout ça, tout nettoyer ça pour être prêt pour le lendemain pour refaire ça. Mon luxe, c'était le spaghetti parce que je prenais de l'eau potable. Le spaghetti aux crevettes avec des crevettes en boîte, c'était très bon. Les gens ont tellement rigolé quand j'ai vu les crevettes parce que l'une des chasses préférées, en fait, la seule chasse permise aux femmes, c'est la chasse aux chenilles. Les gars rient. Les gars vont courir près des facochères, des gléopards, la masculinité très liée à tout l'appareil de chasse, les armes et tout. Les femmes, elles, elles sont amenées à faire la chasse aux chenilles. Pas trop dangereux une chenille quand même, vous savez, ramasser des chenilles, les faire routiers. Fait que là, évidemment, ils savent que les étrangers et ceux qui sont musulmans, qui sont dans tout le secteur, qui ne sont pas des piti, des gens du plateau, ils trouvent ça dégueulasse à manger des chenilles. Donc, ils savent que c'est un sujet de ridicule. Là, ils ont vu le blanc qui mange des insectes. Parce que les crevettes roses en boîte, je m'excuse, mais il n'y a pas de différence entre ça et n'importe quel insecte qui va sortir d'une feuille de chou. Donc, ça m'a des petits détails où tu es humanisé. Il y en a un, par contre, où j'ai été moins humanisé, c'est que mon loisir, biologie, oblige, c'est de partir avec mon vélo vers 4 heures d'après-midi, parce que là, on ne peut pas faire d'anthropologie tout le temps, les gens sont fatigués. Tu peux être avec eux, mais toi aussi, il faut que tu te reposes. Tu es toujours observé, tu es toujours en train d'observer, « Ah, il faut que je note ça, c'est fatigant le terrain, si tu travailles bien. » Puis si tu ne fais pas le terrain, question-réponse, tu as l'air ton questionnaire, brrrr, ça, ce n'est pas ça que je faisais moi. Si tu ne fais pas ça, passer trois semaines à la question-réponse, si tu te laisses aller puis tu attends que ça vienne, puis gagne, gagne, vieille anthropologie, alors il faut que tu t'isoles. Là, je partais tout seul et j'allais à une falaise occupée par les babouins. Puis vers 4 heures, c'est l'horreur. Là, ils montent dans la falaise, ils quittent les champs, la savane autour, ils montent dans la falaise puis là, c'est la bagarre qu'il va y avoir tel promontoir. Puis là, moi, je regardais ça, j'avais mes longues vues puis là, c'était ma relaxation. Il y en a une couple que j'avais commencé à nommer, je connaissais la primatologie et j'en ai donné des cours de primato au département. J'étais passionné par cette affaire-là, c'était mon loisir. Ça, puis les fourmis, les tunnels de fourmis qui mangent tout sur leur passage, ça me fascinait. Je jouais avec ça comme avec des petits camions. Les autres, ils voyaient très bien que j'allais voir les singes et tout. Un jour, vient un coopérant qui était envoyé là en lieu de service militaire, en Hausa, jeune Hausa qui parlait très bien l'anglais et qui l'a envoyé pour fonder une école primaire dans le coin. Il s'ennuyait à mourir puis il était toujours accroché après moi dans la ville administrative. Je venais pas avec moi chez les... les sauvages, ça tenait loin d'être ça, des païens. Alors, il venait avec moi puis il disait... Il dit, ah, maintenant je commence à comprendre un peu l'homme blanc. J'ai dit, comment ça? Il dit, oui. Il dit, j'ai appris une chose quand on était à l'école pour les professeurs à Kaduna. Les blancs, vous pensez que votre ancêtre c'est un singe. Il y a un gars, comment il s'appelle déjà? Il dit, Darwin. Oui, c'est ça. Alors, vous, votre croyance, nous, on est musulmans, Dieu a créé l'homme. Mais j'ai entendu dire qu'en Angleterre, vous les blancs, vous pensez que l'homme, c'est un descendant du singe. Je dis, donc tu penses que tu es un descendant du singe puis j'ai la preuve, tu es toujours en train de regarder tes cousins, les singes là-bas. Puis à part de ça, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu as les jambes poilues. Les Africains de cette région-là n'ont pas de poils. Les vestiges du singe sont là. Je l'ai trouvé très bonne, mais j'ai trouvé ça moins drôle quand j'ai compris le surnom que les gens me donnaient. Parce que les gens m'avaient donné un surnom comme partout où tu veux, c'est un surnom. C'est au capot. Au capot par-ci, au capot par-là. J'ai appris si ça voulait dire singe. Quelques mois plus tard, ils me traitaient déjà de singe. Alors tu t'appelles au capot, tu crois que ton ancêtre c'est un singe, tu passes tous tes loisirs à regarder les singes, puis en plus, tu es poilu comme un singe, tu es fait, tu es déjà classé. L'autre bord de la culture dans la nature. Ce que je trouve extraordinaire pour moi, c'est toute cette frontière nature-culture qu'on impose toujours aux autres, sans penser que nous-mêmes, on est question de où s'est-tu dans la frontière. Là, j'ai bien compris que la même de question lévi-strassienne nature-culture, c'est pas seulement au laboratoire d'anthropologie de Paris qu'on se la pose, c'est en plein corps du Nigeria quand on voit un être à moitié singe, à moitié humain. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire de voir comment la même cogitation, partager la même cogitation sur l'anthropologie vue localement. Alors, les abissis m'ont entraîné sur un drôle de terrain parce que dès que j'ai vraiment poussé l'étude de l'écologie, technologie, il faudrait que je parle de Marvin Havis qui a eu pas mal d'influence à ce moment-là sur moi, qui est un matérialiste culturel, non-marxiste. Puis j'ai vu plusieurs de ses conférences quand je suis allé aux États-Unis, c'était un grand orateur méchant à mort, puis j'ai vu des batailles épiques entre de très bons anthropologues, un nommé Friedman, qui était un grand intellectuel anthropologue qui vivait en Donnemark, je sais pas trop quoi, un ami de Bernard Arcand, qui loutait contre le techno-environnementalisme, puis ça, c'est des débats fantastiques. La naissance et l'épanouissement du matérialisme historique et sa mort en anthropologie, ça, c'est une belle histoire qu'il faut faire raconter à un moment donné parce que ça a eu une influence durable sur les gens de ma génération, en tout cas, comme débat. C'était passionnant mais très méchant aussi. Alors, le matérialisme historique qui était un peu le contexte, adouci par Berthoud, avec autogestion, mais quand même, avec les mots, les mots formation sociale, les mots structure de la production, enfin, tout le vocabulaire marxiste, même si le contenu est plutôt fonctionnaliste en général. Tous ces marxistes-là qu'on a formés à Laval, c'était tous des fonctionnalistes qui utilisaient des mots marxistes pour dire la même chose que Malinowski. Ça, c'était... Moi, j'ai tellement rigolé au département devant nos gros marxistes qui arrivaient sur le terrain. Ça ne marche pas pour être fonctionnaliste sur le terrain. Il faut savoir comment ça marche, ce qui est qui, qui est le boss de qui, pourquoi c'est son boss, enfin, il faut savoir la réalité, comment ça marche. Ça, c'est toutes des questions que Malinowski a inventées. Donc, ils sont obligés d'implanter le langage du matérialisme historique par-dessus le fonctionnalisme. J'étais pris avec la même dynamique jusqu'au jour où j'ai compris que les groupes de travail que j'avais inventoriés et observés étaient particuliers parce qu'un jour, tu as 50-60 jeunes qui travaillent sur la terre d'un monsieur. Et la raison pourquoi ils sont là, c'est qu'ils sont en train de faire des prestations, on appelle ça dans l'anthropologie, des prestations matrimoniales. C'est-à-dire qu'il y en a un parmi eux qui va marier la fille de ce groupe-là, de cet homme-là ou de quelqu'un d'équivalent, un de ses oncles. Et donc, on leur donne un cadeau comme dot du travail pour les labours. Les labours sont très durs avec la houe. C'est très, très dur comme travail. Donc, on leur donne le labours en cadeau, en dot, finalement. Là, je vois qu'il y en a qui ont des 50-60 jeunes comme ça, il y en a qui en ont 30, il y en a qui en ont 4-5, puis là, je ne comprends rien du tout. Tout le monde se donne des cadeaux de dot, de... Mais il y en a bien trop. S'il y en a un qui marie une fille, ça fait un cadeau. Mais il y en avait dix fois plus. Pourquoi il y a tant de groupes organisés qui font des cadeaux de prestations matrimoniales? C'est quoi l'affaire? C'est quoi cette productivité-là? Quelle est la source? Je ne comprends rien. Je courais, je courais, je courais, je courais. J'ai interviewé plein de femmes. Oui, mon mari ceci, mon mari cela, même que, quand on est là, ils m'ont donné une femme. Tu ne peux pas être célibataire. Parce qu'au début, je n'étais pas célibataire, mais après ça, je suis devenu célibataire. Au début du terrain, je ne l'étais pas, mais après ça, je le suis devenu. Et puis, là, on m'a proposé une dame, pas pour coucher avec moi, mais pour être ma partenaire. Qu'elle vienne chez nous quand elle va marcher, que je l'aide, que je fournisse des choses pour ses besoins. Vous savez tout à l'heure que c'est une structure de redistribution des hommes aux femmes. Mais là, c'est là qu'on m'a expliqué, et ça m'a pris huit mois avant d'arriver au clou de ma thèse, que c'est que les femmes n'ont pas un mari, ils en ont trois. Une année, ils se marient le même jour aux trois. Mais la première année, ils s'en vont chez le premier. Là, les gars, ils vont tous faire les grosses prestations de matrimonial chez son père et chez sa mère, des petites poursales de sa mère, des grosses poursales de son père. Quand elle change de résidence de la deuxième année, elle s'en va chez son deuxième mari, elle est supposée passer un an. Elle est supposée ensuite aller chez le deuxième. Là, ils font la même chose, plus petit, mais quand même substantiel. Après ça, le troisième. Puis en plus, c'est qu'elle peut très bien s'est pas contente de ses trois maris, en prendre un quatrième qui, lui, va un petit peu lui faire la cour, qu'elle est au chant, etc. Il n'y a pas de divorce. Toujours mariée avec les trois ou quatre maris, selon le cas. Donc, une fois que j'ai compris ça, j'ai compris que les échanges de travail étaient beaucoup plus nombreux que la monogamie l'aurait permis en faisant la polygamie, la polyandrie, qu'on dit, avec les femmes et plusieurs maris, les journées de travail qui aient changé étaient beaucoup plus nombreuses puisque chaque femme valait trois maris. Donc, toi, regarde, c'est un plan démographique comment c'est génial. T'as une famille, t'as cinq femmes, t'as cinq filles, t'as trois gars, mettons, grosse famille, pas de gars. Les filles, elles ne vont pas faire les labos, elles ne font pas chez eux les labos. D'autres tribus les font, mais les autres ne font pas. T'es pauvre par rapport à celui qui a le contraire à cinq gars, trois filles. Mais une fille vaut trois saisons de labos. Alors, t'as une équivalence démographique entre les filles et les garçons puisque les filles valent beaucoup de travail de labo autant qu'un gars qui, lui, va travailler pour son père, mais à un moment donné, il va avoir sa propre famille et son propre réseau à faire vivre. Alors, comment on l'établit, comment les règles sociales établissent des équivalences démographiques et économiques? Alors, c'est ça l'autogestion que de Berthoud. C'est comment l'équivalence, malgré les aléas de la démographie, les aléas du pouvoir, les aléas de l'économie, il y a des institutions qui viennent réparer et briseux. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021